Nous recevons aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, notre ancien collègue Patrice Gellard, en raison de ses très nombreux rapports sur les autorités administratives indépendantes. Le dernier, moi je l'ai lu particulièrement et j'ai trouvé ça très intéressant. Je rappelle à Patrice, mais je n'ai pas besoin de lui rappeler, qu'il a été l'auteur de ce premier rapport consacré à ses autorités en juin 2006, dans le cadre de l'Office parlementaire d'études de la législation. Patrice l'avait alors intitulé « Évaluation d'un objet juridique non identifié ». En plus, il avait le sens de la formule. Impression que les premiers travaux de notre commission d'enquête ne font que confirmer, mes chers collègues. Ce travail était particulièrement documenté puisque, chère Patrice, vous étiez pour la rédaction de ce rapport appuyé sur deux études confiées à des équipes universitaires, l'une générale sur les autorités administratives indépendantes en France, dirigée par le professeur Marianne Frisson-Roche, et l'autre consacrée au droit comparé, dirigée par le professeur Jean-Marie Pontier. Ce rapport fait largement autorité sur la question et a eu l'immense mérite de s'intéresser pour la première fois dans une enceinte parlementaire à la question des autorités indépendantes. Et puis il y a eu d'autres rapports, bien sûr parlementaires, qui ont suivi. Avant d'achever votre mandat, chère Patrice, vous avez dressé dans le cadre de la commission des lois en juin 2014 un bilan de votre rapport de 2006, huit ans après. Le constat est saisissant. D'abord, le nombre d'autorités indépendantes a continué à croître malgré un effort de rationalisation avec la création du défenseur des droits. Et surtout, leurs formes se sont diversifiées au point qu'il est difficile aujourd'hui d'en dresser une liste précise. Nous touchons du doigt donc le problème dans le cadre de nos travaux. Vous invitiez dans votre dernier rapport à deux pistes de réflexion. Je les rappelle. La première, dresser une liste précise de ces autorités. La seconde, créer un statut général applicable à ces autorités. Vous avez ainsi traduit des idées au sein d'une proposition de loi organique et d'une proposition de loi déposée en septembre 2014. Pour éviter leur caducité du fait de votre départ, c'est notre collègue Jean-Pierre Sueur qui a accepté, comme président de la commission des lois, de les co-signer. Je pense pouvoir dire donc avec l'accord de monsieur le rapporteur que notre commission d'enquête poursuit le travail que vous avez initié dans notre Assemblée. Avec humilité, dit-il. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte rendu publié, mais vous savez tout ça par cœur, dans le compte rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site Internet du Sina. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public, à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête que vous connaissez bien mieux que moi me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, règle la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Merci Patrice. Vous connaissez l'exercice. On vous propose donc de nous dresser une synthèse de vos travaux, de tout ce qu'on voudrait nous dire sur les AI durant une dizaine de minutes. Tout après quoi, Jacques Mézard, notre rapporteur, vous posera des questions et ainsi que les membres de notre commission. Merci Patrice. A vous la parole. Merci Madame la Présidente. Chère Marie-Hélène. Je dois dire que depuis que je ne suis plus sénateur, je suis devenu membre de l'autorité administrative indépendante. Mais c'est un conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts, ça. Si les gens dans une autorité administrative indépendante, je découvre d'ailleurs un certain nombre de choses qui me surprennent, puisque cette autorité me coûte plus d'argent que cela me rapporte. Puisque nous travaillons beaucoup et puisqu'on découvre qu'on est logé, nourri, accepté par le ministère de l'économie et des finances, que nous sommes en principe indépendants, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, je reviendrai sur cette autorité administrative indépendante un peu plus tard, mais je dois dire que ça m'a un peu surpris, d'autant plus que j'étais soumis naturellement à la déclaration de prise d'intérêts éventuelle et que je m'aperçois que nous représentons des intérêts au sein de cet organisme. Puisque au sein de la Commission nationale d'aménagement commercial, eh bien, nous représentons soit les communes, soit les départements, soit les collectivités territoriales, soit le Sénat. Donc, on représente tous des intérêts. Et il y a quelque chose d'inormal de faire une déclaration de prise d'intérêts éventuels alors qu'on représente des intérêts. Bon, je ferme cette parenthèse pour en revenir au fond de l'affaire où, effectivement, depuis que j'ai rédigé ce dernier rapport sur les autorités administratives indépendantes, eh bien, d'autres autorités administratives indépendantes se sont créées. Et puis, elles se camouflent en plus. C'est-à-dire qu'elles prennent maintenant l'habitude d'avoir des appellations un peu différentes. Nous avons le droit aux autorités publiques. Quelle est la différence entre une autorité administrative indépendante et une autorité publique indépendante ? Je n'ai pas encore très bien compris. Ensuite, nous avons des statuts qui sont différents. Maintenant, on a des autorités administratives indépendantes constitutionnalisées. C'est le cas du défenseur des droits. D'autres qui sont naturellement faits par la loi. Tous sont faits maintenant par la loi. Mais il n'empêche que le contenu de la loi n'est pas le même de l'une à l'autre. Qu'un grand nombre de dispositions les concernant relèvent du décret et non pas de la loi. Ce qui aboutit à un certain nombre de paradoxes qui font que des autorités administratives indépendantes voisines ont des statuts différents, des compositions différentes. Et en plus, se posent des problèmes, sur lesquels je vais commencer, qui sont des problèmes relativement de logistique et qui ne sont pas réglés ni par la loi ni par le règlement. Le premier problème de logistique qui se pose, c'est le problème des locaux de ces autorités administratives indépendantes. On doit constater que certains locaux coûtent très cher, que toutes les autorités administratives indépendantes veulent être dans le centre de Paris, et surtout pas en banlieue ou ailleurs, que toutes les autorités administratives indépendantes ont hérité souvent de locaux fort chers, qu'elles louent et dont elles ne sont pas propriétaires, où l'État n'est pas propriétaire. Alors il y a naturellement le désir de recréer une structure où on va regrouper un certain nombre d'autorités administratives indépendantes. Je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que certaines méritent d'avoir une façade, une vitrine. Je pense que le défenseur des droits ne doit pas être mélangé avec les autres, mais c'est peut-être un progrès qu'il va falloir faire nécessairement, d'autant plus que le défenseur des droits n'a pas encore réglé ses problèmes immobiliers. Deuxième remarque logistique, c'est le problème des personnels de ces autorités administratives indépendantes, où là on constate un mélange de genre assez extraordinaire avec des fonctionnaires détachés ou pseudo-détachés, c'est-à-dire qu'ils continuent de percevoir leur traitement, leurs primes et les bénéfices de leur statut, tout en bénéficiant d'un autre statut, qui est celui de salarié d'une autorité administrative indépendante. Il y aurait certainement des économies de moyens à faire, il y en a de tout simple, c'est-à-dire éviter d'avoir, par exemple, chauffeur et voiture pour chacune d'entre elles, on pourrait avoir un parc automobile, mais il faudrait peut-être que l'on raisonne, que l'on réfléchisse, ce que nous n'avons pas fait précédemment sur le statut des personnels et de savoir qu'est-ce qui est nécessaire, d'autant plus que ces personnels détachés souvent de ministères ou prêtés par des ministères risquent de porter atteinte, en fin de compte, à l'indépendance des membres de l'autorité administrative indépendante, parce que ce sont eux qui vont préparer le travail, ce sont eux qui vont rédiger les décisions, comme cela se fait partout, d'ailleurs, dans toute administration. Chacun sait qu'au Conseil constitutionnel, s'il n'y avait pas le secrétaire général du Conseil constitutionnel, nous aurions bien du mal. Eh bien, nous avons des secrétaires généraux dans les autorités administratives indépendantes qui font le rapport annuel, qui est présenté devant le Parlement. Bien sûr, les membres du Conseil vont dire leur point de vue, mais est-ce que c'est véritablement de l'indépendance ? Cela nous interpelle. Le troisième point, c'est le statut des membres des Conseils désignés par les uns ou par les autres, par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par les autorités locales, par tel ou tel organisme. Le statut va varier considérablement d'une autorité à l'autre. Dans certaines, on ne touche pratiquement rien, on est bénévole, ce que je ressens comme étant mon cas, puisque, à l'heure actuelle, chacune des séances de la Commission nationale d'aménagement commercial me coûte en moyenne 100 à 150 euros. Mais, en plus, je vais avoir à payer des impôts sur les petites indépendités qu'on me donne, ce qui veut dire qu'en réalité, je suis largement perdant dans cette affaire. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans ce cas-là. Et donc, il y a un problème de ressources nécessaires. On ne peut pas faire en sorte qu'on ait des fonctions un peu lourdes sans avoir un minimum de rémunération. Mais, en même temps, il faut un minimum de respect des finances publiques et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des rémunérations trop élevées. Je pense que là, un texte, un jour, s'imposera sur la rémunération des personnels, des autorités administratives indépendantes et des membres des conseils de celle-ci. Voilà pour les problèmes logistiques. Il y a un troisième, un quatrième problème logistique, plus exactement, qui se pose, c'est celui de la nécessité d'avoir des réseaux locaux. Certaines autorités administratives indépendantes ont des réseaux locaux. Important, c'est le cas du défenseur des droits. C'est le cas également du contrôleur des lieux de détention. Et nous sommes en face à une nécessité. Il faut pouvoir visiter. Je dirais d'ailleurs que certaines autorités administratives indépendantes, n'ayant pas de correspondants locaux, ignorent pratiquement ce qui se passe localement, ce qui, parfois, est très gênant. Parfois, il faudrait se rendre sur place, mais on n'a pas les moyens, ou on n'a pas la volonté, ou on n'a pas le désir d'y aller. Alors, on est donc en face d'une certaine anomalie, mais qui mérite d'être examinée à la loupe pour savoir s'il est nécessaire ou pas nécessaire de se rendre sur place ou d'avoir des correspondants locaux. L'exemple du défenseur des droits est, à mon avis, positif. Le réseau des correspondants du défenseur des droits est efficace. Et je pense que là, il y a un modèle à suivre. Alors, maintenant, on en vient au fond du problème. Pourquoi, d'abord, l'État multiplie-t-il, avec notre complicité de parlementaire, le nombre des autorités administratives indépendantes et n'essaye pas de faire parfois un peu le ménage ? D'abord, il y a plusieurs sortes d'autorités administratives indépendantes. Il y a celles qui ont, alors commençons par les plus riches, qui ont des ressources propres et qui, par conséquent, ont une indépendance financière que n'ont pas celles qui n'ont pas de ressources propres. Il y a donc déjà une inégalité de base, mais il est vrai que l'autorité du défenseur des droits est importante et ne touche pas de royalties de qui que ce soit. Il y a une deuxième catégorie qui est également importante, c'est celle qui est capable d'imposer des sanctions. Il y a des autorités administratives indépendantes qui n'ont aucun pouvoir de sanction. Je m'interroge d'ailleurs sur le fait, est-ce qu'elles sont nécessaires ? Est-ce qu'elles sont utiles à partir du moment où elles n'ont pas de pouvoir de décision, pas de pouvoir de sanction, et par conséquent, elles ne nuisent à personne ? Il y a là une interrogation sur laquelle il va falloir se pencher. Personnellement, je pense que seul devrait avoir le statut d'autorité administrative indépendante celle à qui l'État a confié une mission d'État qui est celle de sanctionner, de contrôler, de vérifier. S'il n'y a pas cette mission d'État, on peut s'interroger sur le fait que, en réalité, le gouvernement, puisque c'est le gouvernement dont il s'agit, le gouvernement a profité de l'institution des autorités administratives indépendantes pour, disons, se désengager officiellement. On confie à une autorité administrative indépendante une mission, et l'État dit, ce n'est plus mon affaire. C'est l'affaire de l'autorité administrative indépendante. Et comme c'est l'affaire de l'autorité administrative indépendante, si ça tourne mal, l'État n'est plus engagé. Mais en réalité, l'État va contrôler, par derrière, tout le fonctionnement de cette autorité administrative soi-disant indépendante, d'abord parce qu'il le finance, ensuite parce qu'il participe à la nomination des gens qui y siègent, et enfin parce que cette autorité administrative indépendante ne fonctionne que par le bon vouloir du gouvernement. Alors cela dit, il faut s'interroger sur, et je terminerai là-dessus, sur le fait que, à mon avis, certaines autorités administratives indépendantes sont nécessaires. Et c'est là où le travail doit être opéré avec finesse. Le défenseur des droits est nécessaire. Il fait partie intégrante, à mon avis, des éléments constitutifs de la démocratie. La CNIL est nécessaire. Et je pourrais ainsi multiplier quelques exemples. D'autres sont tout à fait superfétatoires, notamment une autorité administrative indépendante, logée par le biais de la Banque de France, alimentée par la Banque de France, dont le gouverneur de la Banque de France est le président, et dont tous les membres du Conseil sont nommés par la Banque de France. A quoi ça sert, si ce n'est de dire que c'est une commission interne de la Banque de France et pas une autorité administrative indépendante ? Nous l'avions déjà souligné dans les rapports précédents, cette autorité n'a pas de raison d'être. D'autres autorités n'ont pas de raison d'être non plus, parce qu'elles sont le résultat, je dirais, de compromis ou de satisfactions faites ici ou là, et cela mérite à chaque fois qu'on en examine. Je pense que toute administration doit avoir un médiateur, il n'est pas toujours nécessaire que ce médiateur soit extérieur à cette administration. Je pense que toute une série d'autorités administratives indépendantes qui sont là seulement pour donner des avis devrait être simplement remplacée par une commission interne au ministère et non pas donner lieu à cette institution un peu lourde qu'est l'autorité administrative indépendante. Et puis il faudrait prolonger le travail que nous avions commencé à faire de comparaison avec l'étranger. Nous avons maintenant des autorités administratives indépendantes nécessaires du fait de l'Union européenne. Ce ne sont pas les seuls, mais il y en a, il faut y penser. Et puis ensuite, il y a d'autres solutions qui pourraient peut-être être inventées. Et je terminerai en disant, après tout, l'État a toujours inventé les meilleures formules pour faire face à ces obligations, on peut s'interroger parfois pour savoir si l'autorité administrative indépendante est l'une des bonnes formules pour faire de la bonne administration. Voilà qui est dit. Merci, M. le rapporteur. Merci infiniment. Alors, M. le rapporteur, non, on l'a auditionné. La puissance l'a invité. M. le rapporteur, alors, qu'on vous inspire à tout cela ? Madame la Présidente, notre excellent ancien collègue, le doyen Gellard, a conclu en disant, on peut s'interroger. Eh bien, s'il avait l'amabilité d'enlever le point d'interrogation et de nous dire ce qu'il conclut de ses précédentes études. L'interrogation n'en est pas une, en fait. Vous avez bien compris. Je pense que 80% des autorités administratives indépendantes devraient disparaître. Voilà. Et être fusionnés, remplacés, remis à leur place en tant que commission interne d'un ministère, qui n'ont pas de raison d'être, en tant qu'autorité administrative indépendante, où souvent, d'ailleurs, il n'y a pas d'indépendance et ce ne sont pas des autorités. Oui. Mais, cher Patrice Légeard, Gellard, avez-vous conscience que ce n'est pas du tout l'opinion des représentants des autorités administratives indépendantes que nous auditionnons ? J'ai connu ce problème lorsqu'on a adopté le défenseur des droits, où j'ai vu deux responsables d'autorités administratives indépendantes indépendantes, se transformer en tigresse pour assurer la défense pied à pied de leur institution. Je ne suis pas convaincu qu'elles avaient raison, mais je crois que quand on est dans une institution, on veut la maintenir quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas bonne. Alors, c'est une question qui m'interpelle. Mais à partir du moment où on crée, chacun sait que la loi de Parkinson s'applique et que, par conséquent, on va vouloir tout faire pour qu'elle se maintienne et se développe. Alors, je ne vais pas être cruel, puisque vous nous avez dit que vous étiez, on s'en était rendu compte, membre d'une autorité administrative indépendante. Donc, je ne vous demanderai pas si la poursuite de l'activité de cette autorité vous paraît utile. Elle est pour l'instant utile, tant que nous n'avons pas de scottes sur tout le territoire. Oui, ça relaie bien. Merci de cette remarque, parce que ça relaie bien, notamment ce que Gérard a dit hier. Le jour où il y aura des scottes... Ça y est. À ce moment-là, c'est les tribunaux qui statueront s'il y a le moindre litige. Mais tant qu'il n'y a pas de scottes, l'unité ne peut être faite que par une autorité nationale. Je vois déjà que vous êtes quand même assez imprégné par le fond. Alors, en regardant, cher Patrice Gérard, les curriculum vitae des membres de ces autorités administratives indépendantes, il m'apparaît, et ce n'est pas une surprise, mais c'est plus qu'une confirmation, quand même un étonnement au degré. Vous vous souvenez que les membres de ces autorités administratives indépendantes sont essentiellement des représentants, je n'ose pas dire d'une nomenclatura, parce que ça a une mauvaise image, mais d'un certain profil, ou d'un profil certain, qu'il en est même qui siège dans plusieurs autorités administratives indépendantes, tout en ayant des responsabilités professionnelles dans des structures, dans des grands corps de l'État, tout en ayant en même temps toute une série de missions dans nombre de commissions ou de missions particulières. Et qu'est-ce que cela peut vous inspirer ? La très forte tradition bonapartiste de nos institutions. Ça, c'est très désagréable pour Bonaparte, surtout à la veille du 18 juin. Oui, mais en fin de compte, nous avons une très forte tradition de l'État tel qu'il est né avec le consulat et l'Empire. Et on a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Ce n'est pas forcément mauvais, d'ailleurs. Ça permet d'avoir une bonne organisation administrative qui a été calquée dans un très grand nombre de pays. Mais par contre, effectivement, nous n'avons pas une nomenclatura, mais nous avons, disons, une certaine aristocratie du pouvoir qui se met en place indépendamment des partis politiques, d'ailleurs. Nous sommes tout à fait d'accord. Pierre-Yves, est-ce que c'est la tradition bonapartiste avant Bonaparte ? Monarchiste, disons. Oui, c'est-à-dire des bénéfices. Oui, oui, bien sûr. Des bénéfices d'ancien régime. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque part un retour à la féodalité. Parce qu'ils sont... Le fait d'être indépendants... Non, mais il faut quand même bien réaliser... Ils sont indépendants... Oui, enfin, c'est aux fonctionnaires qui sont indépendants. Ils reconstruisent... Non, mais il y a quand même une sorte de... d'église sans Dieu. Parce que c'est tout... Quand on regarde, c'est quand même tous les mêmes. Ils appartiennent tous au même milieu. Enfin, ils se marient entre eux. Bon, très bien. Et ils viennent des mêmes écoles, par les mêmes filières. Très bien. Et c'est quand même... Quelque part... C'est vrai, ça fait un peu bizarre, mais quelque part, ce sont des bénéfices ecclésiastiques pour certains. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que tout de même, il y a un cas que tu oublies, c'est le mérite. Les tours extérieures sont souvent là pour récompenser le mérite. Effectivement, j'ai dans l'esprit un certain nombre de membres du Conseil d'État, par exemple, qui ont été nommés au tour extérieur et qui méritent parfaitement... Or, Sénat, par exemple, mérite parfaitement d'être au Conseil d'État et il le doit à son mérite et non pas à autre chose. Non. Alors, il y a... En fait, il a servi comme le roi. Oui, il a rédigé les discours. Oui, il a servi le roi. Donc, c'est normal qu'il soit... Il accède à la noblesse. Non. Oui. Pour être plus précis dans la question... Pardon. Certainement, et nous n'en doutons pas d'ailleurs, il y a une autre fonction publique extrêmement compétente. Le tour extérieur aussi permet souvent d'y accueillir des gens qui ont montré par leur expérience et leur activité leur capacité professionnelle. Il ne s'agit pas de remettre en cause les compétences de ces femmes et de ces hommes. Il s'agit de s'interroger sur le fait s'il est sain dans une démocratie que tout, pratiquement, tous les membres des collèges de ces autorités administratives indépendantes qui se multiplient parce qu'en moyenne on en crée une par an... qu'ils ressortent tous du même moule avec quand même pour la plupart les mêmes formations, la même façon de voir les choses. plus un certain nombre de nominations qui sont très clairement à caractère politique puisque si on regarde les nominations faites par le pouvoir exécutif avant alternance et après alternance, je peux très clairement dire que la sensibilité politique n'est pas neutre dans les nominations des exécutifs. Et je rajoute qu'il ne s'applique pas le non-cumul de mandats. Oui, parce que là il y a une accumulation. Alors, ils doivent être particulièrement travailleurs, particulièrement compétents parce que quand on constate que nous il serait difficile d'être à la fois adjoints d'une commune de 15 habitants et parlementaires mais eux ils sont capables et en particulier ceux qui ont beaucoup disserté là-dessus ils sont capables d'être à la fois dans toute une série de structures et pas simplement des autorités administratives qui nécessiteraient à la fois une présence mais un soin tout à fait particulier. Alors, j'aimerais avoir votre opinion. Alors, ce qui est visé ici ce sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. C'est-à-dire essentiellement ceux que l'on retrouve partout, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, etc. qui effectivement sont interchangeables d'une autorité à l'autre. Et est-ce que ça ne fait pas partie de leur fonction dès le départ ? À partir du moment où on arrive à un certain niveau, par exemple, conseiller d'Etat, est-ce qu'automatiquement ça ne fait pas partie de leur fonction ? Est-ce que leur fonction initiale de conseiller juridique du gouvernement ou de juge administratif ne disparaît pas au profit de ce genre de choses parce qu'il faut que l'Etat ait des représentants partout ? Et donc, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'arrivé à un certain niveau de la fonction publique, on n'est pas nécessairement impliqué dans la multiplication de fonctions, de charges ou autres ? Un peu comme au MEDEF, on fait partie de plusieurs conseillers d'administration d'entreprise. Oui. Alors là, d'ailleurs, j'ai remarqué que certains d'entre eux qui sont aussi dans la haute fonction publique font partie d'un certain nombre de conseils d'administration d'entreprise. publique souvent, oui. Oui, oui. Donc, la question plus précise, c'est de savoir, avec la multiplication des autorités administratives dites indépendantes, si ces grands corps peuvent fournir autant de travail et de compétences. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, certaines autorités administratives sont très prenantes. Par exemple, on peut siéger à la CNIL, c'est extrêmement prenant. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus légères, où les réunions se tiennent une fois par trimestre ou une fois par mois. J'appartiens, malheureusement, à une commission qui siège toutes les semaines à ce moment, parce qu'elle n'a pas travaillé pendant trois mois, faute d'avoir été désignée en temps utile, donc il faut rattraper. Il faut rattraper le retard. Le retard. Je pense qu'il arrive à un moment donné où l'État a un nombre trop limité de responsables capables d'assumer toute une série de fonctions. C'est-à-dire qu'on retombe toujours sur les mêmes, sur les conseillers d'État, y compris dans les cabinets ministériels, y compris dans les détachements ici ou là. Et donc, on a un vivier qui devient trop étroit et qui malheureusement n'associe pas suffisamment de monde et notamment qui est exclusivement parisien. On ne peut pas dire que ce soit un vivier ouvert sur l'ensemble de la France. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Pierre-Yves ? Oui. Vous, la Lové, c'est indépendant ? Et non. C'est ça un peu le problème. Où ils sont indépendants et, bon, ils n'ont pas à avoir ce lien. D'autre part, ça pose quand même la question. Je vois par exemple la Cour des comptes à peu près. Il y en a l'un tiers qui est en activité à la Cour. Tous les autres sont dans la nature. Ils ne peuvent pas faire les deux. Non, non. C'est quand même assez extraordinaire. Monsieur le rapporteur. Oui. Vous nous avez dit, finalement, il y en a 80% qui ne justifient pas le statut d'autorité administrative indépendante. Je crois que c'est une conclusion de vos travaux qui est extrêmement intéressante. mais pour celles qui resteraient, si, par exemple, notre rapport concluait dans un sens similaire et que nous fassions des recommandations en ce sens, pour les 20% qui resteraient, quelles seraient vos recommandations fondamentales ? Première recommandation, quelqu'un qui est nommé dans une autorité administrative indépendante n'est pas renouvelable. C'est la première. Deuxième élément, des garanties financières d'indépendance de cette autorité administrative, ce qui n'est pas toujours le cas. Chacun sait que l'une des préoccupations essentielles de la plupart des responsables d'autorité administrative indépendante est d'aller mondier chaque année au moment du vote du budget et certains n'ont pas les moyens nécessaires pour mener à bien leurs tâches. Pas tous, mais certains. Ça, c'est la deuxième obligation. Troisième obligation, un contrôle permanent du Parlement. Le Parlement doit être associé en permanence au travail de ses autorités administratives indépendantes de la même façon que le gouvernement est sous le contrôle permanent du Parlement. Parce que c'est un démembrement de l'action gouvernementale et que par conséquent ce démembrement doit être contrôlé de la même façon que le gouvernement. Jean-Léonce. Merci Madame la Présidente. J'avoue que j'apprécie particulièrement les propos qui sont échangés. Je voulais revenir sur les problèmes de rémunération. Tout simplement, j'ai bien compris au travers des propos du doyen Gellart qu'elles pouvaient être extrêmement différentes. J'avais quelques chiffres qui remontent à 2010 et qui laissent penser des situations extrêmement diversifiées puisque ça peut aller d'indemnités de l'ordre de 30 000 euros à 300 000 euros pour un certain nombre de responsables de ces autorités administratives indépendantes. J'ai écouté le doyen Gellart qui nous expliquait qu'ici ou là, cela peut effectivement se cumuler soit parce qu'on est dans plusieurs autorités administratives, soit parce qu'on siège dans un certain nombre d'entreprises peut-être publiques, soit parce qu'on a un statut ici de retraité de la fonction publique. Il me semblerait à un moment où il y a une sensibilité extrêmement forte que nous-mêmes, les élus, nous subissons largement. Il me semblerait utile que notre commission d'enquête puisse avoir des éléments actualisés sur ces conditions de rémunération et sur l'intégralité des rémunérations des personnes concernées. Et je voudrais insister sur ce que disait le doyen sur peut-être l'utilité de réfléchir effectivement à un statut qui pourrait être un peu homogénéisé et naturellement au dernier point qu'il a soulevé qui est la nécessité absolue du contrôle par le Parlement mais comme il l'a dit d'un contrôle permanent. D'un contrôle permanent. Donc je voulais simplement c'était pas tout à fait au doyen mais c'est pour rebondir sur ces propos est-ce que nous avons envisagé d'obtenir effectivement ces renseignements ? C'est dans le questionnaire. C'est dans le questionnaire. Chers collègues, c'est dans le questionnaire et nous veillerons de manière attentive à ce que des réponses précises soient apportées à ces questions. J'ai encore deux. Oui, j'apprécie les propos du doyen Gellard qui a une parole vraiment indépendante lui et effectivement il y a des affirmations qui m'interpellent. Chacun a bien compris qu'il y avait une difficulté pour mesurer l'indépendance réelle des hautes autorités. C'est ce qu'a confirmé le doyen Gellard. Il a parlé aussi que finalement il y a peut-être 80% de hautes autorités qui pourraient être attachées aux ministères de façon à responsabiliser les ministères qui se déchargent de ces responsabilités. Ça veut dire qu'il en resterait quand même 20% restant. 20% sur 42 si on est à peu près on sait à peu près compter. Ça fait 8 à 9. Voilà. Est-ce que on peut encore est-ce que c'est finalement comme on n'arrive pas à mesurer l'indépendance est-ce que finalement on peut ne pas supprimer l'ensemble de ces hautes autorités et les rattacher toutes à des ministères. Première question. Deuxième question. Comment actuellement elle fonctionne avec des moyens avec des locaux etc. Comment faire pour supprimer tout ça parce qu'on s'imagine bien qu'il y a des statuts il y a pas mal de choses et ça doit être assez compliqué. Et puis troisième question. Tu as parlé des obligations de l'Europe en concernant ces hautes autorités avec des créations qui sont dues en fait à l'organisation européenne. J'avais posé d'ailleurs la question à un intervenant qui n'avait pas pu me répondre sur le nombre d'autres autorités qui étaient dues à l'Union européenne et donc qui doivent se retrouver certainement dans tous les autres pays d'Europe. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus ? Il y a une question que j'ai répondue dans les trois questions que tu poses. C'est celle sur les moyens. puisqu'il y a un projet à l'heure actuelle de regrouper un certain nombre d'autorités administratives indépendantes dans le même local et donc de faire des économies par la même en matière de location ou d'hébergement d'un certain nombre d'autorités administratives indépendantes. Cela dit et j'en reviens aux quelques dizaines d'autorités administratives indépendantes indispensables. On ne peut pas rattacher à un ministère le défenseur des droits. On ne peut pas rattacher à un ministère la CNIL. On ne peut pas rattacher à un ministère le CSA. Il y a quelques organismes de ce genre qui sont une image de la démocratie, de l'indépendance et de la liberté et ils doivent le rester. Alors peut-être qu'il faut un peu s'interroger sur la réalité de leur indépendance, notamment dans la composition des conseils qui les administrent, mais il n'empêche que ceux-là sont indispensables. par contre, que le dopage soit contrôlé par une autorité administrative indépendante ou par une commission de ministère, moi, je trouve que le résultat est exactement le même. Ce n'est pas l'avis du président. Oui, je sais. Mais toujours pareil, il s'agit de défendre... Elle devrait même être européenne. Oui, voilà. Parce que les manifestations sont sportives, sont à l'échelle... Alors ça, c'est l'argument qu'on va retrouver pour répondre à la troisième question. c'est qu'un certain nombre d'autorités administratives indépendantes vont tenter de se justifier en disant qu'elles sont indispensables dans le cadre de l'Union européenne. À ma connaissance, il n'y en a qu'une à l'heure actuelle qui obéit à cette règle. Il n'y en a qu'une. Et pourtant, il n'y en a pas qu'une qui le dit. Mais il y en a deux ou trois qui disent qu'elles sont indispensables. C'est la sûreté nucléaire ? Oui, oui, oui. C'est la sûreté nucléaire qui est... Sûreté nucléaire. C'est pas l'énergie. L'énergie, non. Pas de raison. Oui, il faut qu'on le creuse, ça. Pierre-Yves, et après, je donne la parole à Agnès Camillé, qui a demandé. C'est un point très important parce qu'en fait, vu d'en haut, on a l'impression qu'il y a deux types d'autorités indépendantes. Il y a celles dont le but est d'améliorer la liberté, de faire en sorte que le citoyen ait des recours, enfin, etc. Et puis, une autre catégorie, généralement, faire croire qu'il y a de la concurrence là où il n'y en a pas. En particulier, dans les réseaux, enfin, l'énergie, enfin, etc. Bon. Donc, voilà comment ça se... Voilà comment ça se présente. Pardon ? Oui. Bon. Voilà. Il y a de la... Bon. Il s'échine à faire croire qu'il y a de la... Parce que, de fait, il n'y en a pas. Non ? Bon. Alors, moi, j'ai toujours cru quand même qu'il y avait un fondement, un fondement dans les traités à cela. Est-ce que tu... A ton avis, non ? Je ne crois pas. Je ne vois pas, à l'heure actuelle, l'énergie sur mon pont. Médiateur national de l'énergie, il n'y a pas d'obligation européenne. Oui, d'accord. Ça, je n'ai pas étudié ce point précis. Je pourrais vérifier. Non, mais moi, je propose effectivement qu'avec l'administration, nous fassions un point très précis pour être en... C'est l'intention du rapporteur. La sécurité, c'est tout. Alors, Agnès Canailly avait demandé la parole. Oui, merci beaucoup, effectivement. C'est juste pour poser une question qui est peut-être un peu naïve et directe. C'est vrai que je connais bien vos travaux quand même pour avoir suivi longtemps vos travaux plus généralement et vos rapports sur les AI plus spécifiquement. C'est vrai que les autorités administratives indépendantes, au départ, ont quand même été créées pour défendre des grandes libertés et que ce soit l'audiovisuel, l'informatique et les libertés, enfin, l'économie même sur les opérations boursières, enfin, donc, étaient liées à l'exercice des libertés publiques et pour garantir l'autonomie et l'indépendance dans le respect de ces grandes libertés. Qu'on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre d'AI ont été créées plus tôt pour permettre à l'État de se désengager d'un certain nombre, enfin, aux administrations centrales, de se désengager d'un certain nombre d'actions, de mise en oeuvre ou de régulation de dispositifs. Néanmoins, au départ, une des idées aussi était que l'indépendance était garantie grâce à la neutralisation des membres, ne serait-ce que par les autorités de nomination et par le fait qu'un peu à l'image de ce qui se passe sur le Conseil constitutionnel, les pouvoirs de nomination font qu'ayant des nominations différentes, on neutralise et on garantit l'indépendance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'indépendance des autorités administratives indépendantes est liée avant tout à l'aspect collectif ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un modèle collectif identique et que les autorités administratives indépendantes qui reposent sur une personne, notamment les médiateurs, ne sont pas véritablement assimilables à cette notion-là ? Est-ce que la notion de collectivité garantit l'indépendance ou pas dès lors qu'elle est appliquée de manière à assurer la neutralisation ? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Monsieur Doyen-Gillard, moi, je rajoute à ce que vient de dire également Agnès, que de mon point de vue, l'État, tu dis, pour se désengager, pour donner, moi, je vais dire, donner l'impression de se désengager. Parce que le dossier est sensible, parce qu'il est difficile, donc on crée une AI. Et après, le système de l'AI, l'indépendance, elle ne vient que du statut, pas du tout de son fonctionnement, a priori, puisqu'on n'arrête pas de voir les liens en personnel, membres du collège, etc., de voir que l'indépendance, elle n'est pas si évidente que ça. Elle est par le statut lui-même. Alors, pour moi, c'est, à mon avis, loin d'être suffisant, si véritablement, il faut une AI. Mais ce que je crains vraiment, et ça, je voudrais vraiment l'avis du doyen Agnès-Gillard, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de l'État aujourd'hui, non pas de se désengager, mais de se décharger sur une structure et de donner cette impression d'indépendance par une autre structure, alors que, en fait, l'État continue, est à la manœuvre, et ça ne peut pas être autrement. Bon. Alors, la réponse va être complexe. Pour une raison très simple, c'est que la question l'est. Examinons tout d'abord le cas de celui qui est tout seul, du médiateur, par exemple, ou du contrôleur des lieux de détention. Il est tout seul. Bien sûr, il a des personnels pour l'aider, mais il est tout seul. Est-ce qu'il est indépendant parce qu'il a été nommé par le pouvoir ? À mon avis, le fait qu'il ne puisse pas être réélu garantit dans une certaine mesure son indépendance. Et rien ne laisse présumer que M. Delarue n'ait pas fait preuve d'indépendance. Bien au contraire. Et je constate la même chose pour le défenseur des droits. Bien que le défenseur des droits ne soit pas tout seul. Lui, il a trois conseils pour l'aider. Le problème est un peu différent à partir du moment où il y a un organisme collégial. Mais attention, il faut faire en sorte que cet organisme collégial n'obéisse pas à des règles trop compliquées. du genre, il faut qu'il y ait l'égalité homme-femme. Il faut qu'il y ait des représentants de la majorité, des représentants de l'opposition. Il faut qu'il y ait des représentants de l'extérieur, des représentants de l'intérieur. Alors, à partir de ce moment-là, on va avoir une série de paramètres qui vont intervenir et qui vont rendre invivable une véritable collégialité. C'est là la difficulté. Alors, l'autorité dans laquelle je siège paraît assez intelligente. Il y a d'abord une poursuite de ce qui existait auparavant. On y retrouve les hauts fonctionnaires. Ils sont quatre. On y retrouve les personnalités qualifiées, dont deux désignées par le... Enfin, l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat, mais avec un supplément à chaque fois. Le cas supplément doit être d'un sexe autre que celui du titulaire et d'une majorité autre que celle auquel il appartient. Donc, on a effectivement cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on a les quatre représentants des autorités locales, c'est-à-dire départements, régions, municipalités et communautés de communes ou d'agglomérations. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas prévu dans le texte, que leur mandat cesse quand leur mandat initial s'arrête. Alors, on a des vrais problèmes insolubles, du genre des départements qui ont changé il n'y a pas longtemps, et où le représentant des départements s'interroge encore pour savoir s'il est toujours membre ou non de cette instance. Et puis, deuxième élément, c'était l'une des recommandations que nous avions faites. nous ne souhaitions pas qu'il y ait des représentants des collectivités locales qui siègent dans les autorités administratives indépendantes. Peut-être là, on avait tort, mais M. Suer et moi-même, nous avions pensé qu'il y avait une espèce d'incompatibilité, parce qu'à ce moment-là, on défendait beaucoup plus l'autorité locale que l'instance dans laquelle on siégeait. Alors, c'est extrêmement complexe de faire en réalité des conseils qui se tiennent. Je pense qu'on avait assez bien réussi avec le défenseur des droits dans les trois conseils qui ont été mis en place pour lutter contre les discriminations, lutter en faveur de l'adolescence et de l'enfance et en faveur de la CRDS, enfin, où il y a aussi un conseil. Donc, trois conseils qui sont composés d'experts, qui sont composés de gens qui ont été intelligemment choisis à l'époque et qui font que ça fonctionne bien. On pouvait s'attendre au pire, en supprimant le défenseur des enfants, on pouvait s'attendre à des réactions très vives à l'étranger ou ailleurs. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, l'administration par le défenseur des droits a été plutôt bien appréciée en règle générale. Donc, on peut se tromper par moment, mais parfois, on ne se trompe pas. Et là, c'était l'exemple. Alors, il n'y a pas véritablement de modèle. Tout ce qu'il y a, c'est la compétence qui doit l'emporter à chaque fois, beaucoup plus qu'autre chose que le sexe. Et ce n'est pas toujours la compétence qui a été retenue dans un certain nombre de conseils. Oui. Moi, j'avais une question d'ordre un peu déontologique, conflit d'intérêts. Est-ce que vous pensez qu'il est sage que des membres d'autorités administratives indépendantes ayant de très forts pouvoirs, en particulier dans le domaine économique, puissent, postérieurement à leur nomination dans cette autorité administrative indépendante, accepter d'être nommés administrateurs de grandes sociétés cotées en bourse ? On pourrait poser cette question-là de façon différente. Non. Si. Si. Non, parce que là, je parle de nominations postérieures à leur entrée dans l'autorité administrative indépendante. Oui, nous sommes bien d'accord. Alors qu'elles sont toujours dans l'autorité administrative indépendante. Je ne parle pas de gens nommés dans une autorité administrative indépendante alors qu'ils étaient déjà avec des postes de responsabilité dans des entreprises. Mais si le rapporteur c'est de même nature que l'ouverture à la profession d'avocat de ceux qui étaient parlementaires. Simplement parce qu'ils étaient parlementaires et pas parce qu'ils étaient juristes. Et oui. On faisait de même nature, on ne sait pas les mêmes conséquences. Ce n'est pas les mêmes conséquences que je reconnais financièrement. Non, non, mais attention. Quand vous êtes dans une autorité administrative indépendante qui a des pouvoirs décisionnels et des pouvoirs de sanction. Mais on peut penser que c'est la récompense. Oui. Non, non, non. Les services rendus. Non, moi je vais... Est-ce que... Et ce n'est pas des procès d'intention. Est-ce qu'il est raisonnable que quelqu'un qui est dans une autorité administrative indépendante depuis plusieurs années qui est renouvelée puisse être nommé postérieurement à cette nomination au Conseil d'administration de sociétés cotées en place ? Ma réponse, je vous la donne dans la proposition de loi que j'ai déposée avec les affaires. Non, non, mais si je vous pose la question... Puisque c'est non et que nous interdisions dans cette proposition de loi cette éventualité. Non, mais si je vous pose la question, c'est pour avoir une réponse précise. de la même... Je n'en doutais pas parce que je l'ai vu. Mais c'est quand même une réalité et encore une réalité et une réalité récente. Eh oui, mais... Et alors, bon, ce n'est pas la même chose, mais nous avons un certain nombre d'autorités administratives indépendantes qui ont des pouvoirs de sanction. Tout à fait. Et qui ont des pouvoirs aussi décisionnels qui peuvent être soumis à la juridiction administrative. Est-ce que ça ne pose pas un problème que dans ces autorités administratives indépendantes, les membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation prennent ces décisions et que leurs décisions soient ensuite soumises à l'appréciation de leurs collègues du Conseil d'État ? Mais ils ne siègent plus, ils se déportent. Oui, d'accord. Pas très loin. Pas très loin. Je n'ai pas de réponse à cette question. Jean-Léon. Une toute petite remarque et puis une question en complément de... Mon intervention tout à l'heure. La petite remarque, c'est que je me demandais si on ne pourrait pas rebaptiser les AAI en écoutant les uns et les autres autorités administratives interdépendantes. Mais c'est juste comme ça une proposition. Jean-Léon, c'est long. Plus sérieusement, naturellement. Plus sérieusement, naturellement. Je reviens sur les propos du doyen Gellard qui parlait de contrôle permanent du Parlement. Est-ce qu'il pourrait nous dire quelle forme de contrôle il serait souhaitable d'envisager ? Bien, tout d'abord, depuis le rapport de 2006, on a réussi à obtenir le fait que les autorités administratives indépendantes, pratiquement chaque année, viennent rendre compte devant la commission compétente de leur activité au moment de la rédaction du rapport. Il n'y avait pas de rapport partout. Mais maintenant, on commence à voir apparaître dans toutes les autorités administratives indépendantes des rapports. Il y en a encore une ou deux ou trois qui ne font pas de rapport annuel. Il faut absolument les obliger à en faire un. Donc ça, le problème du rapport. Mais il y avait une deuxième idée que nous avions, qui était qu'il était nécessaire qu'il y ait un commissaire du gouvernement qui contrôle le fonctionnement de ces autorités administratives indépendantes. Ce commissaire du gouvernement n'a pas été mis en place dans plus de quatre ou cinq autorités administratives indépendantes. Il pourrait y avoir un représentant du Parlement qui soit désigné pour contrôler un peu ce qui se passe, pour faire des enquêtes sur pièce et sur place, comme la Commission des finances a l'habitude de le faire pour certains organismes. Je pense que surtout, c'est un rapport de confiance qu'il doit y avoir entre le Parlement et le responsable de cette autorité administrative indépendante. Et ce rapport, par exemple, avec M. Delarue, c'était parfaitement établi. Il venait régulièrement, il rendait compte, il ne se plaignait pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi des présidents qui se plaignent en disant qu'ils n'ont pas assez d'argent, pas assez de moyens, etc. Mais c'est un moyen de confiance qui s'établissait. On a eu, à un certain moment, bien que ce ne soit pas une autorité administrative indépendante, ce même type de rapport avec le président du Conseil économique, social et environnemental. C'était de bons rapports, mais les choses se sont distendues au cours des dernières années. et je trouve qu'il n'y a plus ce lien qui était entre le Conseil économique, social et environnemental et le Parlement, surtout le Sénat. Alors, il y a donc là des choses faciles à faire. Prenons un exemple tout simple, se recevoir une fois tous les trimestres, par exemple, ou tous les semestres, c'est une bonne chose. Et ce que l'on fait, par exemple, à la Commission des lois, traditionnellement, avec les notaires, les avocats, les huissiers, etc., on peut parfaitement le faire de la même façon avec les autorités administratives indépendantes. Et ça crée un climat de confiance vraiment important. Et puis, ce sera d'autant plus facile si on en supprime 4 sur 5. Voilà. Michel Canevet peut dire peut-être qu'à la Commission des finances, bon nombre des AIP font partie du périmètre de son rapport spécial ? Oui, effectivement. Pour celles qui relèvent des services du Premier ministre, elles font l'objet du rapport spécial et j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer un certain nombre de responsables de ces autorités pour pouvoir évaluer le fonctionnement. Par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le contrôleur général des lieux de privation. Est-ce qu'il n'y a pas avec le défenseur des droits peut-être un regroupement à opérer parce que je m'aperçois qu'il travaille un peu dans le même créneau d'activité, certes un peu plus spécialisé pour ce qui concerne le contrôleur général ? Mais on s'aperçoit que les deux interviennent quasiment sur les mêmes champs. Ça permettrait déjà d'agir dans l'objectif de réduire significativement le nombre. Lorsque j'étais rapporteur de la loi sur le défenseur des droits, j'étais personnellement partisan de la fusion du contrôleur des lieux de détention avec le défenseur des droits. Mais il y a eu une résistance très active de la part des membres de la commission des droits pour une raison d'abord essentielle, la personnalité de M. Delarue qui était incontestable. Et ce que je crains, c'est que si on supprimait maintenant, on dise, on fait le procès après coup de M. Delarue. Il y a donc là un problème compliqué qui vient de la qualité exceptionnelle du responsable de cette autorité administrative indépendante. Mais au fond, je suis d'accord avec vous. Et l'argument qui consiste à dire ils font des choses différentes, à mon avis, n'est pas le bon argument. Parce qu'en fait, le défenseur des droits visite les prisons, entend les délinquants, entend les gardiens de la même façon que les représentants du contrôleur des lieux de détention. Si ce n'est pas le seul regroupement, ça permettra de faire passer le problème psychologique. parce que ce n'est pas le seul cas qui a fallu... Il faut rendre hommage effectivement M. Delarue qui a été exceptionnel dans une mission très difficile. Mais effectivement, le défenseur des droits pourrait récupérer d'ailleurs tout le réseau du contrôleur. M. le rapporteur. Oui, M. Delarue est une personnalité exceptionnelle et ça a justifié, il faut le dire, la position de la commission des lois. Pardon. Oui, pour une dernière question parce qu'après, je vais demander aux rapporteurs de conclure. Sauf que, en l'espèce, un peu la situation un peu de freelance du contrôleur, je crois, est un plus. Et moi, ce dont j'avais peur, c'est que pris dans une grande... Parce qu'il y a aussi l'effet d'administration, enfin, etc., où on s'aperçoit que, à ma foi, l'essentiel finalement disparaît au bout d'un moment. Donc, cette espèce de, encore une fois, je prends l'image de freelance, me paraît quand même un plus dans ce type de situation. Mais c'est vrai que c'est très lié à la personnalité. C'est bien noté. M. le rapporteur, pour qu'on termine cette audition. Oui, sur... Sur l'évolution, donc, on a vu qu'il y avait pratiquement en moyenne une création par an. Bon, pas la peine de revenir là-dessus. Mais récemment, dans un texte de loi qui est encore discussion, le projet de loi dit Macron, on voit qu'une autorité comme l'autorité de la concurrence voit son champ d'action ou verrait son champ d'action considérablement étendu, y compris dans des professions juridiques. Considérez-vous que c'est la conséquence des dispositions européennes premièrement et deuxièmement que c'est souhaitable ? Alors, je réponds à la deuxième question. Ce n'est pas souhaitable. Et d'une, je ne crois pas que ce soit une obligation européenne, mais par contre, c'est une solution de facilité, une fois de plus, qui permet de faire ce que le gouvernement recherche en permanence, c'est-à-dire se dégager d'un certain nombre de responsabilités sur des organismes qui apparaîtront vu de l'extérieur comme indépendants. Pas d'autres questions, M. le rapporteur ? Non, c'est une excellente conclusion. Eh bien, voilà. Il nous reste à remercier notre collègue, ancien collègue, mes collègues toujours dans nos cœurs, de Patrice Gellard. Vraiment, merci. Et c'était très, très important pour nous de bien partir de cette audition et de tous les travaux que nous avons explorés qui sont vraiment une base de travail vraiment formidable pour nous. Merci, Patrice. C'était un bon moment pour nous. Merci.